Vous avez sans doute profité comme nous de la floraison de votre abélière jusqu'au mois de décembre. Ça a été assez long cette année, il est resté en fleurs assez longtemps. Derrière, ça aurait été bien de le tailler, mais je ne l'ai pas fait. C'est souvent le cas quand on arrive au mois de décembre, on oublie de faire certaines tâches. Et là, c'est le bon moment pour le rabattre, le tailler. Alors, je dis bien le rabattre parce que moi, je vais chercher à lui redonner cette forme cylindrique pour qu'il reste un petit peu conditionné entre ce viburnum carlessi et ce viburnum opulus roseum. Donc, on va faire en sorte qu'il se confine, même si on le sait, et il a ces grandes branches qui partent et qui viennent s'installer au-dessus des massifs. Bon, voilà, c'est ce qu'on va tailler, rabattre et faire en sorte qu'il soit de nouveau très beau à partir du mois de juillet et d'août quand les floraisons vont revenir.